Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, tuto pour débutants qui souhaitent savoir comment réaliser un patron et comment avoir les mesures ici qui vont être modifiées automatiquement lorsque je souhaite par exemple déplacer ici ce nœud, vous voyez. Les mesures se modifient automatiquement. Si je souhaite ici changer la mesure, au lieu de 114, je veux 124, je sélectionne ici mon objet. Je pense bien à verrouiller de façon à ce que lorsque je vais modifier la hauteur, la longueur suive aussi. Et je vais par exemple ici rajouter, donc j'ai dit 124, donc il faut rajouter 10 cm plus 10. J'appuie sur Entrée pour valider, vous voyez InScape a automatiquement fait l'addition. Par contre on voit que ce n'est pas 124 pile poil, on va rajouter 0,04, donc plus 0,04, je valide. Et vous voyez c'est bien les bonnes mesures et tout a été mis à jour automatiquement. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis, alors comment avoir les mesures qui changent automatiquement ? On va ici dans Chemin, Effet de chemin, et on a un effet de chemin qui s'appelle Mesures. Alors pour l'ajouter sur votre objet, il suffit de cliquer là-dessus. Là on a plusieurs effets de chemin, on peut les choisir par affichage en vignette, par affichage ici en liste, et puis en petites icônes comme ça. Mais on peut également ici dans cette zone de recherche, taper Mesures, et automatiquement voilà, on peut cliquer et ajouter une mesure. Alors vous voyez, InScape est capable de rajouter donc plusieurs effets de chemin les uns en dessous des autres. C'est ce que j'ai fait ici et qui est très pratique. Là j'ai affiché les mesures de façon verticale, mais je peux masquer ici en cliquant sur le petit œil et venir démasquer en cliquant sur l'œil. Et là j'ai choisi les mesures à l'horizontale. Donc super pratique. On peut également jouer ici avec la taille des lignes et puis plein d'autres paramètres. Voilà pour cette petite présentation qui est peut-être un peu longue. Donc on va tout de suite réaliser tout ça en allant dans Fichier Nouveau pour créer un nouveau document. Je vais importer donc mon modèle. Fichier, importer, le modèle est sur mon bureau, ouvrir. Donc je l'incorpore. Je vais faire apparaître la fenêtre objet ici. Donc objet, je clique sur objet. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Je me mets à cet endroit là. Je clique, je glisse. On voit qu'on a le calque 1. On va tout de suite le redommer. Je double-clique. Je vais l'appeler modèle. On va verrouiller tout ça. Là dans le modèle, on a bien l'image qu'on a incorporée. Peut-être avant, je vais sélectionner donc mon image. Venir dans les préférences ici du document. Et venir ajuster par rapport donc à l'élément sélectionné. C'est-à-dire redimensionner la page au contenu. Je clique là-dessus et automatiquement, j'ai mon document qui s'adapte. Une fois que ça c'est fait, je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Ilus. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Je diminue l'opacité du calque modèle. Je me mets à peu près au milieu là. 50% c'est parfait. Je vais sélectionner maintenant l'outil tracer des courbes de Béziers. Alors là, si je me mets à vouloir créer des segments, ce n'est pas possible parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé. Donc on pense bien à sélectionner le calculus. Voilà, ceci étant fait. Alors pour zoomer, vous voyez, j'utilise la molette de la... Je peux, pardon, cliquer sur la molette de ma souris ou appuyer sur les touches moins et plus du clavier pour zoomer, dézoomer. Et pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette de la souris, je reste appuyé puis je peux déplacer mon document. Voilà, comme ceci. Alors ceci étant dit, voilà, je vais pouvoir maintenant créer mes petits segments. Donc très simplement, on va cliquer ici, cliquer, cliquer, hop. On viendra retravailler nos segments pour avoir nos courbes une fois qu'on aura fini. Alors là, je vais rester bien à l'horizontale, donc j'appuie sur CTRL. Voilà. Et je viens fermer ici en cliquant sur le petit nœud. Lorsque je suis bien au-dessus, vous voyez, il devient rouge. Donc je clique. On va tout de suite augmenter la taille du contour. Donc je fais un petit clic droit, je passe à peu près à les 2 mm. C'est parfait. Je vais sélectionner maintenant l'outil éditer les nœuds. Alors on voit que le raccourci c'est N. Donc je mets à cet endroit là. Je clique, je glisse. Impeccable. Je peux faire apparaître les poignées. Si je me mets au-dessus du nœud là, en appuyant sur Shift, et en cliquant après sur le nœud et en glissant, vous voyez, hop, je fais apparaître les petites poignées là. Donc je me mets sur le nœud, j'appuie sur Shift, je clique, je glisse. Alors là, j'ai fait apparaître la poignée du bas, c'est pas grave, je me remets au-dessus du nœud. Je clique, je glisse. Et je fais apparaître le deuxième. Voilà pour cette petite astuce. Donc là, je me mets comme ceci. Hop. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. On peut venir comme ça affiner. Hop. Tac. Alors, on n'hésite pas à dézoomer. Et puis après, éventuellement, à rezoomer pour venir vérifier si tout est bon. On peut cliquer sur la ligne comme ceci pour la déplacer. Si on souhaite vraiment, éventuellement, avoir plus de précision sur certains endroits, on peut rajouter un nœud en double-cliquant. Vous voyez, hop, je peux rajouter comme ça plusieurs nœuds. Et puis, après venir, les déplacer et les ajuster. Enfin là, il n'y a pas besoin, mais je montre quand même la petite astuce, le petit raccourci. Donc c'est double-clic sur la ligne. Pour aligner ici les deux nœuds, on peut faire donc avec l'outil d'étiléneux, un rectangle de sélection. On peut faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée et cliquer sur aligner verticalement. Voilà, je suis sûr que maintenant, ces deux nœuds sont bien, comment dirais-je, à la verticale. Enfin, créer un segment à la verticale. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc maintenant, je peux lui attribuer une petite couleur. Par exemple, cette couleur-là. Et venir dans chemin, effet de chemin, lui mettre l'effet de chemin qui s'appelle mesure. Donc je clique dessus. Tac. On va pouvoir comme ça ajuster un petit peu. Donc là, on voit que le texte est vraiment très très petit. On va cliquer ici sur fonte. On va choisir par exemple 80. Sélectionner. C'est peut-être un peu gros quand même. 40, ça aurait été pas mal. Voilà. Sélectionner. Alors vous voyez, le texte est mal placé. Alors c'est peut-être un petit bug qu'on peut facilement corriger. On sélectionne notre objet. On va appuyer sur la touche du clavier haut et puis bas pour bien repositionner notre élément. Et vous voyez, hop, InScape a tout ajusté correctement. A bien ajusté les mesures. On peut ici changer la distance de repère. Alors je crois que c'est ici. Si je mets moins 10, automatiquement, c'était pas ici. Petite erreur. C'est ici, position du libellé. C'est ça que je voulais changer. Si je mets moins 10, voilà, ça décale un peu. On va pouvoir augmenter l'épaisseur de la ligne. On va mettre à 1, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est parfait. Et comme je l'ai dit au début du tuto, on peut rajouter comme ça plusieurs mesures. Alors le petit souci, c'est qu'il va falloir redonner les bons paramètres. On peut pas dupliquer, ça c'est un peu dommage. On aurait pu faire un clic droit dupliquer, mais enfin bon, c'est pas le cas. Donc là, par contre, pour avoir la bonne mesure, on peut cliquer sur celui du dessus. Puis on voit que c'est 40, moins 10, et puis là 1. Donc hop, on va remettre les bonnes mesures. Donc on a dit 40. Hop. Donc ici, moins 10. Et là, on a dit 1. Voilà, et puis on peut choisir, par exemple, à la verticale. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des demandes. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.